La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, merci de vous joindre à notre webinaire sur les introductions des régulateurs d'Enfos. Bienvenue. Notre objectif aujourd'hui est de partager avec vous des outils, des informations. Je suis Julie et Mickaël sera votre présentateur aujourd'hui. Nous sommes en direct de chez nous. Pour les informations pratiques, nous utiliserons l'audio et la présentation qui se déroule, que vous devez voir sur votre écran. Votre micro est coupé par défaut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le panneau questions qui normalement se trouve sur la droite de votre écran. On y répondra à la fin de la présentation. Ce webinaire est enregistré. Nous vous ferons parvenir l'enregistrement ainsi que le PDF de la présentation à la fin de cette session. Sans plus attendre, je donne la parole à Mickaël qui va démarrer sa formation. Merci Julie. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer cette présentation, cette découverte de notre gamme de régulateurs. C'est vraiment une découverte basique. On ne rentrera pas dans les détails de chaque régulateur et de chaque paramètre, mais ce sera plutôt un survol global de la gamme et de tout ce que d'Enfos peut proposer en termes de régulation pour la réfrigération. Avant de commencer, avant d'attaquer chaque modèle, je vais vous faire un petit résumé des abréviations de notre gamme. La gamme s'appelle la gamme AdaptCool, qui existe depuis 1992, si je ne dis pas de bêtises. Avec essentiellement des régulateurs communicants. On a juste un régulateur, un modèle qui est légèrement détaché, qui est non-communiquant, qui est l'ERC. Donc ERC signifie Electronic Refrigeration Controller. Sinon, tout le reste de notre gamme sont communicants, que ce soit l'ON et ou MODUS, suivant les modèles. Nous allons voir au cours de cette présentation les AKRC, enfin les ERC déjà, dans un premier temps. Ensuite, les AKRC, qui sont des régulateurs pour des chambres froides. Ensuite, nous verrons la gamme EKC, la gamme AKCC. Donc EKC, AKCC, qui sont des régulateurs d'évaporateurs. Ensuite, nous verrons la gamme AKPC, qui sont des régulateurs de centrale. Et nous allons terminer avec notre AKSM, qui est System Manager, qui est notre superviseur. Donc la gamme ERC. La gamme ERC, c'est ce qu'on a comme entrée de gamme. C'est vraiment notre régulateur le plus simple au niveau des fonctionnalités. Il est dédié à deux segments différents. Le premier, il permet d'être installé dans un grand nombre d'appareils et d'installations. Il est un petit, on ne va pas dire dédié au M, mais il est très intéressant au niveau des constructeurs pour pouvoir gérer de la réfrigération au niveau de petites chambres froides, de petits frigos, de tables de refroidissement, etc. Et son deuxième intérêt, c'est sa multifonction au niveau des sondes. C'est un régulateur thermostatique sur lequel on va pouvoir brancher un grand nombre de sondes différentes. Il en gère quatre différents. Je n'ai pas le détail ici, mais ça c'est quelque chose que je peux fournir plus tard. Son intérêt, il est compact. Il a un grand afficheur et une grande durée de vie au niveau des relais. On a activé sur ce régulateur-là et sur tout le reste de la gamme une technologie qui s'appelle Zero Cross qui vient mesurer la sinusoïde et qui vient faire basculer les contacts de sortie au moment du point zéro. Ce qui permet d'éviter tout arc électrique et qui vient prolonger la durée de vie des composants. Comme je dis, c'est très basique, assez simple avec peu de paramètres pour la mise en service. Ça se démarre en quelques minutes. Ensuite, c'est la partie non-communicante. Là, on va rentrer dans la partie AKCC, la famille des AKCC, la famille Adapcool, avec les EKC 202-302 et les 250-350 qui sont aussi des régulateurs thermostatiques. On verra ensuite la KR C101 qui est dédiée pour les chambres froides, qui est aussi la détente thermostatique. Puis nous verrons rapidement les 550, mais on va plutôt s'attarder sur notre nouveau régulateur, la KCC 55, qui sont des régulateurs détente électrique. On va gérer une surchauffe auto-adaptative. La famille KCC 202-302 et accessoirement 250-350. On a une petite aparté dessus, vous verrez la petite différence. Ces régulateurs sont identiques. Au niveau des fonctionnalités, physiquement, la différence, on le voit ici à l'écran. Il y a un modèle qui est encastrable et l'autre qui est ride-in. Mais sinon, au niveau fonctionnalités, ce sont vraiment exactement les mêmes. L'intérêt de ces régulateurs détente thermostatiques, c'est de venir réguler un évaporateur de manière assez basique. Le régulateur possède jusqu'à quatre sorties relais qui va permettre de piloter l'électrovanne, envoyer une information à un compresseur, gérer une alarme et gérer un dégivrage électrique. On peut y brancher dessus trois types de sondes différentes, de la PT-1000, de la PT-1000 et de la NTC. On a à l'intérieur une horloge temps réel, ce qui permet de faire des dégivrages à heure fixe sans avoir besoin d'un superviseur derrière qui envoie un signal. Les régulateurs sont parfaitement autonomes. Au niveau de la communication, on a la possibilité d'avoir soit du mode bus, soit du LON. Au niveau du modèle encastrable, le 202, c'est qu'on rajoute une carte de communication LON ou mode bus. Au niveau du 302, le modèle Riding, il est déjà mode bus. On peut y rajouter une carte LON pour le mettre en communication. A savoir que toutes nos tables de communication mode bus sont disponibles. Il suffit de nous les demander et on peut les distribuer sans aucun problème. On a la possibilité de rajouter une batterie à l'intérieur. Les régulateurs ont une mémoire intégrée de 4 heures en cas de coupure de courant. Et si on veut aller au-delà, il faut rajouter une petite carte batterie. On a la possibilité aussi d'avoir une clé de copie que l'on voit en bas de l'écran. La clé de copie permet d'être intégrée dans un régulateur. On appuie sur un bouton, on copie tous les paramètres du régulateur sur cette clé et on peut les copier sur d'autres régulateurs. La clé a d'un côté des broches pour entrer dans le régulateur, de l'autre côté un port USB. Quand on le broche sur un ordinateur, on a la possibilité avec Excel par exemple de visualiser tous les paramètres, de les modifier, de les sauvegarder et de réinjecter dans le régulateur directement. La famille EKC 202-302 était assez étendue. On avait les EKC 202-A, B, C, D, D1. On avait pour les EKC 302 les A, B, D, on n'avait pas de C. La différence entre ces modèles, c'est essentiellement le nombre d'entrées analogiques et le nombre de sorties qu'ils étaient capables de gérer. Le 202 n'avait qu'une seule sonde de température par exemple, on avait une sonde d'ambiance, alors que le KC 202-D1 a une sonde de reprise et une sonde de soufflage. La gamme ABC a été mise de côté pour privilégier le KC 202-D1 et le KC 302-D, étant donné qu'ils répondent à toutes les applications que les régulateurs prédécesseurs pouvaient faire. Il est plus simple d'avoir un seul régulateur au niveau de gestion de la gamme, au niveau du SAV, etc. Il n'y a qu'une seule référence. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, on a les EKC 250 et 350, et potentiellement le 210. Ces régulateurs-là ne sont pas distribués en France de base. Ils sont essentiellement dédiés aux pays de l'Est et aux marchés nordiques. Mais on peut les voir via des intégrateurs arrivés sur le marché. Ce sont exactement les mêmes que les modèles 202-302, si ce n'est qu'ils rajoutent une fonctionnalité de maintien en température, pour ne pas aller trop bas en température. On vient régler un delta sous la consigne, mais on vient venir enclencher la résistance de dégivrage et ventiler, et venir faire une petite fonctionnalité de chauffage pour ne pas aller trop bas en température. Ça, c'est pour les trois modèles. Et l'AKC C210, sa petite différence, sa petite subtilité, c'est qu'il intègre le mode bus directement dans le régulateur, alors que du 150-350, il faudra rajouter une carte. Voilà pour cette gamme. L'AKR C101 ou AKR C103, deux modèles, une même famille. Ce sont des coffrets dédiés pour des chambres froides, on est toujours en détente thermostatique. L'AKR C101, c'est du monophasé, l'AKR C103, c'est du triphasé. Comme vous le voyez, on a un coffret où tout est intégré avec un disjoncteur. On va avoir la possibilité, si on est sur du dégivrage électrique, d'avoir aussi un contacteur à l'intérieur du coffret, pour avoir tout intégré dans le coffret, et tirer seulement une seule alimentation. Le coffret est livré avec ces sondes. Ce sont des sondes NTC. Sur l'AKR C103, on va avoir une protection thermique en plus. Ils sont IP65. Et le mode bus est intégré. Donc là, il n'y aura pas de possibilité de rajouter de carte de communication. On ne pourra pas le mettre en LON, par exemple. C'est vraiment dédié à un mode bus. Donc, un coffret qui n'est pas très imposant, mais qui est vraiment dédié aux chambres froides. On peut difficilement mettre ça sur un meuble. Mais pour une chambre froide, c'est vraiment idéal. Un gros afficheur, on voit les informations d'assez loin. Donc là, je vais vous parler de la gamme AKCC-55. C'est notre tout nouveau régulateur. Il est apparu sur le marché au mois de janvier 2001. Donc, ce régulateur-là remplace l'ancienne gamme AKCC-550. Je ne vais pas vous parler de l'ASBUS 550, du coup du 550A, l'ancienne génération. Je vais me focaliser sur celui-ci. Ici, il partage exactement les mêmes fonctionnalités. La AKCC-55 a des choses en plus par rapport aux 550. Mais on va dire que le cœur du régulateur reste le même. Donc là, différence, on n'est plus sur de la détente thermostatique, on est sur de la détente électrique. On en parlera un petit peu plus tard. Voici l'ensemble de la gamme. Donc, nous avons... Je vais afficher mon pointeur. Ici. Donc, nous avons la gamme qui se divise en deux régulateurs. Nous avons... Ouh là ! C'est un problème d'affichage. Le modèle simple AKV, pardon. Donc, équivalent du 550 actuel. Le régulateur existe avec ou sans afficheur. Donc, on voit le modèle avec afficheur intégré ici ou sans afficheur tout en haut. Donc, il va gérer un seul détendeur. Ou nous avons également à la gamme un multi-AKV. Il va être capable de gérer jusqu'à trois évaporateurs avec un seul régulateur, avec trois AKV et avec des fonctionnalités légèrement allégées. On va rentrer dans le détail juste après. On a la possibilité de le connecter à notre gamme de superviseurs. Donc, l'AKSM. On aura une rétrocompatibilité sur la gamme AKSC 355, la génération précédente, et sur les vieilles, vieilles, vieilles passerelles AK245. On n'ira pas sur les autres générations. Au niveau fonctionnalités, on a la possibilité d'avoir le logiciel Coolprog. Donc, c'est un logiciel gratuit qui peut déjà être téléchargé sur Internet. On va pouvoir le brancher directement sur le régulateur pour le configurer. Mais l'intérêt principal, c'est d'utiliser les afficheurs déportés et notamment l'afficheur Bluetooth, qui va permettre de lancer l'application AKSC 55 Connect. Donc, l'AKSC 55 Connect est disponible sur iOS et sur Android sans aucun problème. Vous pouvez déjà la télécharger. Elle est déjà disponible depuis le mois de janvier. Ça va vous permettre de rentrer dans votre régulateur et de configurer entièrement votre régulateur. Et en plus d'avoir des fonctionnalités supplémentaires que je vais détailler un tout petit peu plus tard. Au niveau des afficheurs déportés, on va avoir l'afficheur à boutons ou l'afficheur sans boutons qui sont les équivalents des afficheurs existants sur les AKSC 550. Alors, attention, c'est une nouvelle génération. C'est un nouveau type de communication. C'est un nouveau type de câble. Donc, les anciens afficheurs des 550 ne sont pas compatibles avec l'AKSC 55 et inversement. Voilà. Donc, au niveau fonctionnalités, ce que partage l'AKSC 550 avec le 55, ce sont ces fonctionnalités qu'on a là à l'écran. Donc, on va avoir la possibilité de gérer la surchauffe auto-adaptative avec une AKV. Donc, la surchauffe auto-adaptative, c'est une fonctionnalité brevetée par Danfos depuis plusieurs années. Ça nous permet d'avoir un chargement optimal de l'évaporateur, quelles que soient les conditions. Le but, c'est de venir mesurer l'AMSS, donc la surchauffe minimum stable, et de venir se décaler de 2 degrés par rapport à cette courbe. Et ça va nous permettre de gaver l'évaporateur au maximum, la totalité des brins, et d'avoir une surface d'échange la plus importante possible, quelles que soient les conditions, ce qui permet du coup d'avoir une meilleure efficacité de refroidissement et d'atteindre la température souhaitée plus rapidement. Nous avons également la possibilité d'avoir du dégivrage auto-adaptatif. Donc, le dégivrage adaptatif, il est lié à un superviseur. On vient à rentrer des horaires de dégivrage dans notre régulateur, de manière classique. Et ensuite, le régulateur, en fonction du fonctionnement de l'évaporateur, en fonction de la température de reprise, de soufflage, en fonction du pourcentage d'ouverture d'AKV, sur lequel il va transformer ça en débitmètre, en fonction de la température de batterie, et du capteur de pression, il va nous faire un calcul, et il va être capable de déterminer le flux d'air à travers la batterie. Donc, le but, ce n'est pas de dégivrer quand le régulateur le veut, le but, c'est de venir sauter des dégivrages. On vient régler des dégivrages dans un régulateur, et si le régulateur détermine qu'il n'a pas besoin de dégivrer, à ce moment-là, il va sauter le dégivrage. On a plusieurs sites en test, donc là, c'est réellement intéressant sur du négatif, mais on est passé de trois dégivrages par jour à un dégivrage par semaine sur certaines installations. C'est réellement très intéressant, pour donner qu'on ne va pas enclencher les résistances de dégivrage, et le but de tout ça, c'est bien sûr faire des économies d'énergie et consommer le moins possible. On va pouvoir intégrer la pulsation des cordons chauffants, donc là aussi, ça nécessite un superviseur, donc on va être capable de mesurer le point de rosée, et ensuite, venir faire de la pulsation sur les cordons chauffants, donc on va venir enclencher au maximum la puissance du cordon chauffant, mais pendant une certaine période. Donc on va venir enclencher et couper les fonctionnalités. Au niveau ventilateur, même chose, on a la possibilité d'activer la pulsation des ventilateurs, c'est-à-dire quand on arrive sur une coupure thermostat, on vient couper la ventilation, ou faire un cycle, on l'enclenche, on l'arrête pour venir faire du brassement d'air. Là aussi, l'intérêt, c'est toujours le même, c'est faire des économies d'énergie, un ventilateur à l'arrêt, c'est un ventilateur qui ne consomme pas. On va avoir la gestion des rideaux de nuit, donc la gestion d'ouverture et de fermeture des rideaux, soit via un contact, un bouton, soit via le réseau et via un superviseur, on va venir envoyer l'information, on va venir fermer tous les rideaux de nuit ou les ouvrir. On va avoir la coordination de fin de dégivrage, donc coordination de fin de dégivrage, soit centralisée via un réseau, soit on va effectuer un câblage entre les régulateurs. Donc l'intérêt, c'est qu'on fait dégivrer des régulateurs en même temps, dans un même linéaire par exemple, et une fois qu'un des régulateurs a terminé son dégivrage, on va attendre que les autres régulateurs du même linéaire s'arrêtent, arrêtent leur dégivrage, terminent leur dégivrage, avant de redémarrer tout le monde en froid, histoire qu'on n'ait pas deux meubles côte à côte, un qui est en dégivrage, un autre qui fait du froid à côté, et avoir des formations de givrage. Donc il y a bien sûr des sécurités, si jamais au bout d'un certain temps, après que le premier régulateur ait fini son dégivrage, certains n'ont pas fini de dégivrer, on va déclencher une alarme, locale ou distante, et on va redémarrer tout le monde en froid. Et enfin, on va avoir une adaptation à plusieurs meubles frigorifiques, donc on va rajouter des sondes supplémentaires, et on va pouvoir, suivant le modèle, sur un AKCC 55 simple AKV, on va venir faire de la surveillance d'un meuble en plus, par exemple si on a un bac double, on va pouvoir réguler sur un bac, et venir faire de la surveillance de température sur le bac d'à côté, et les deux réguleront sur les mêmes sondes, ou alors si on a le multi-AKV, on va gérer jusqu'à trois évaporateurs. Donc la différence ici, ce sont quasiment les mêmes, il y a une légère différence au niveau des sorties. Le modèle simple AKV, il existe avec ou sans afficheur, le modèle multi-AKV sera forcément sans afficheur, au niveau des afficheurs, on peut avoir deux afficheurs en même temps, donc ce sera soit deux afficheurs déportés, soit un afficheur déporté, et un afficheur intégré. Donc les fonctionnalités Bluetooth sont forcément sur l'afficheur déporté, histoire que ce soit beaucoup plus simple, il suffira d'appuyer sur le bouton pour l'activer, je reparlerai un petit peu après. Le mode bus est intégré, et on aura la possibilité d'activer des, de rajouter une carte de communication à l'aune. Donc le multi-AKV, va perdre certaines fonctionnalités par rapport au simple AKV, tout simplement parce qu'au niveau des entrées, toutes les entrées analogiques, on va avoir le même nombre d'entrées pour le multi-AKV, pour le simple AKV. Donc on ne va pas avoir de sonde de reprise et de soufflage pour le multi-AKV, on aura une seule sonde par évaporateur. Donc un petit comparatif des modèles. Donc on aura la possibilité d'avoir du, de faire du délivrage gaz chaud avec le simple AKV, et pas avec le multi-AKV, comme je disais, le multi-AKV est limité en nombre de sorties physiques, on n'aura pas d'extension, de choses comme ça à rajouter dessus. Donc on va avoir un nombre de sorties qui est déjà dédié, en fait, on n'a pas la possibilité de rajouter suffisamment de sorties pour gérer du délivrage gaz chaud sur le multi-AKV, alors que le simple AKV va le gérer parfaitement. Au niveau des fonctionnalités, quand on va gérer une seule vanne, on va pouvoir avoir, gérer un seul évaporateur, ou un évaporateur et deux sections, ou deux évaporateurs et deux sections. Lorsqu'on va basculer sur du multi-AKV, on va gérer deux vannes ou trois vannes, on va gérer donc deux évaporateurs ou trois évaporateurs, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que lorsqu'on aura deux évaporateurs, ce sera forcément soit du positif, soit du négatif, on ne pourra pas avoir une, une sortie pour faire du, pour faire du zéro et un autre pour faire du moins de moins 15, ce ne sera pas possible, ce sera forcément la même chose. Les délivrages seront communs aux deux évaporateurs et ils pourront être électriques. Lorsqu'on sera sur trois vannes, on va encore perdre des sorties, étant donné qu'il va falloir ajouter des sorties pour gérer la vanne supplémentaire, et dans ce cas-là, ce sera forcément du délivrage naturel. On ne peut pas faire avec du multi-AKV, et trois évaporateurs du délivrage électrique. Concernant la configuration des relais, comme je le disais, le multi-AKV, tout est imposé. Le simple AKV, on a une liberté de choix, donc on a des applications préétablies, un petit peu comme on a sur le 550, on a 10 applications qui vont nous permettre de changer l'attribution des sorties, et de configurer le régulateur comme on le souhaite. On va pouvoir envoyer des ordres de marche à deux compresseurs différents. On va avoir la fonction de chauffage qu'on retrouve dans les AKC 202-302 que j'ai parlé tout à l'heure, cette fameuse fonction de matière en température pour ne pas descendre trop bas. On va pouvoir avoir un contrôle de l'humidité, donc la fameuse mesure du point de rosée. On a bien évidemment la surchauffe auto-adaptative. On aura la fonction CALM. La fonction CALM, c'est CO2 Adaptative Liquid Management. C'est dédié aux installations CO2 transcritiques avec éjecteur liquide. Cette partie-là, si ça vous intéresse, j'ai un collègue qui fera une formation sur le CO2 transcritique et sur les enjeux des éjecteurs. Pour simplifier, on va transformer le régulateur et au lieu de réguler sur une surchauffe standard, c'est-à-dire autour de 6, 10, on va réguler beaucoup plus bas et on va avoir tendance à faire sortir du liquide. On va avoir une espèce d'évaporateur noyé. Ce liquide va être récupéré dans un réservoir et ensuite être réinjecté dans le système grâce aux éjecteurs liquides. On n'aura pas le temps d'en parler là, mais mon collègue fait deux ou trois sessions, je crois, à ce propos. On va avoir le dégibrage auto-adaptatif sur le modèle simple AKV et pas sur le multi-AKV. Comme je disais tout à l'heure, le dégibrage auto-adaptatif, il faut la totalité des sondes S3, S4, reprise soufflage, sonde de batterie. Le multi-AKV, on a une seule sonde d'ambiance si on n'a pas la possibilité de déterminer le flux d'air dans la batterie. On aura la possibilité d'avoir une sonde produit. C'est une sonde produit qui vient simuler l'inertie de l'aliment qui se trouve soit dans la chauffe-froid, soit dans le meuble. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, on aura la communication LON qui pourra être en option par l'ajout d'une carte de communication. Là, je vais rentrer dans le détail de l'application smartphone. Comme je disais, vous pouvez déjà la télécharger. Il existe même un mode de démonstration dans l'application. On peut voir à quoi cela ressemble en étant connecté à un faux régulateur. La procédure est extrêmement simple. Vous avez un bouton qui est sur l'afficheur Bluetooth. Il suffit de le maintenir quelques secondes. Bien sûr, il y a des sécurités de plusieurs types. Déjà, la première, c'est la possibilité de bloquer le Bluetooth en fonction d'un mot de passe. Il faudra appuyer sur le bouton et rentrer un mot de passe sur l'application pour s'y connecter. Autrement, on va pouvoir, via le biais d'un superviseur, venir verrouiller le Bluetooth sur tous les régulateurs. Donc, on arrive sur une installation, on vient sur notre superviseur, on l'autorise soit éternellement, soit pendant un laps de temps prédéfini. Par exemple, on sait qu'on est là pour 4 heures. On l'autorise pour 4 heures et au bout des 4 heures, le Bluetooth va se recouper sur tous les régulateurs ce qui peut éviter des interventions malveillantes. Donc, l'application permet de faire plusieurs choses dans le régulateur. La première, le configurer entièrement, avoir une fonctionnalité d'analyse dessus, on va pouvoir visualiser toutes nos sondes. On va pouvoir faire de la sauvegarde, qui peut servir de clé de copie. On va pouvoir faire une sauvegarde de notre programme, le réinjecter dans un autre régulateur, l'envoyer à un collègue par SMS, par mail, etc. Tout est supporté. Et on aura aussi des fonctionnalités d'enregistrement et de courbe de température. Voilà à quoi ressemble ce que l'on appelle le tableau de bord. C'est l'écran principal que vous aurez sur le téléphone. Vous aurez la possibilité d'avoir la valeur en temps réel de la sonde de température de régulation. En dessous, vous aurez les valeurs de coupler thermostat, enclenchement, déclenchement. Un petit graphe avec l'évaporateur. Le pourcentage d'ouverture de l'électrovanne. Toutes les sondes de température labellisées dans fausse S2, S3, S4, S5. S2, la sonde de surchauffe. S3, la sonde de reprise. S4, la sonde de soufflage. S5, la sonde de batterie. Puis, Therm-Air, la sonde de régulation. On aura TE et SH. Donc, on va avoir TE, c'est le capteur de pression. Et SH, on va avoir la surchauffe calculée. Aucune action dessus, c'est vraiment que de la visualisation. Et en dessous, vous aurez un petit graphe. Donc, une vue rapide de la température à l'intérieur de la chambre froide ou de l'évaporateur. Et en cliquant sur les quatre flèches pour passer en plein écran, on arrive sur l'écran en haut à droite. On va avoir un graphique de l'installation avec des filtres. Donc, on va pouvoir afficher la dernière heure, les trois dernières heures, les 24 dernières heures sur l'écran. Donc, si on n'affiche qu'une heure, bien sûr, on peut faire défiler l'écran pour remonter dans le temps. Donc, on a de garantie les 24 dernières heures. Moi, j'ai fait des tests sur les modèles. Et on peut remonter même au-delà des 24 dernières heures sur l'installation. On arrive à 48 heures. Il n'y a rien à configurer pour ça. Ça se fait automatiquement. On n'a pas le choix des valeurs enregistrées. Elles sont ici dans la légende que vous avez. C'est-à-dire qu'on va enregistrer la température de chacune des sondes de température, du capteur de pression, du pourcentage d'ouverture de la KV, le seuil d'alarme, la température du thermostat, etc. Et l'état du régulateur. Donc, savoir s'il est en délivrage, en froid, à l'arrêt, etc. Donc là, au niveau d'épanage, c'est réellement intéressant d'intervenir sur un régulateur, d'appuyer sur un bouton et avec son téléphone, d'avoir directement toutes les informations directement dessus. Et de pouvoir connaître les dernières heures de la vie du régulateur, savoir ce qui s'est passé, et potentiellement trouver une panne. Au niveau fonctionnalité, on va avoir un contrôle rapide du régulateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre le régulateur à l'arrêt ou en mode manuel. On va pouvoir le mettre en nettoyage, on va pouvoir changer la consigne ou lancer un délivrage, on va arrêter le délivrage directement. On a la fonction de démarrer et arrêter le cycle directement via un bouton. On le voit ici, start defrost. Alors, ne vous inquiétez pas, là, les captures d'écran sont un petit peu anciennes, mais tout a été traduit en français, bien évidemment. On va avoir une fonctionnalité d'entrée-sortie, on va pouvoir visualiser la totalité des entrées-sorties par section, c'est-à-dire d'abord les entrées analogiques, les entrées tout ou rien, les sorties analogiques, les sorties tout ou rien. Donc, au niveau des sorties analogiques ou tout ou rien, on les retrouve ici. On va pouvoir, en basculant le régulateur en mode manuel, on va pouvoir piloter chacune des sorties. Donc, on va piloter seulement les sorties qui sont configurées. Ici, la DO3 n'apparaît pas parce qu'elle n'est pas configurée dans cette application spécifique, mais ça va nous permettre de rapidement voir si le régulateur est bien câblé. On passe en manuel, on met le pourcentage de l'AKV à 50% et on va écouter si notre AKV claque. On va basculer la fonction d'alarme, on va écouter le relais claqué et on va potentiellement voir si derrière c'est bien câblé. La même chose pour la fonctionnalité de dégivrage, d'éclairage, la ventilation, etc. Ça permet de vérifier le câblage et le fonctionnement du régulateur assez rapidement. De la même manière, ici, on va retrouver la totalité des sondes et capteurs du régulateur. Ça n'a pas changé. Pardon. Voilà. On va avoir les alarmes. On va avoir une liste des 250 dernières alarmes qui ont eu lieu sur le régulateur. On va voir l'alarme et on va pouvoir rentrer dans le détail de l'alarme et voir à quelle heure elle est arrivée, quel était l'état du régulateur à ce moment-là, les différentes sondes de température, les différents seuils, etc. On va avoir ici les alarmes actives et les alarmes terminées, donc l'historique des alarmes. On a la possibilité aussi, via le bouton menu ici, de rentrer dans les paramètres du régulateur. On a différents menus. Vous verrez en essayant l'application. Il y a un premier menu qui est le réglage rapide qui va nous ramener les 10 paramètres les plus importants, la consigne, l'alarme, la tempo d'alarme, le type de réfrigérant qu'on va mettre dans le régulateur, etc. La plage capteur. Et ensuite, on aura le menu paramètres où on aura accès à la totalité des paramètres du régulateur. Voilà le fameux menu ici, le menu rapide où on va pouvoir choisir, mettre à l'adresse du régulateur, la consigne, etc. Les réglages les plus importants. Fonction de copie. Comme je disais, on a la possibilité de faire une sauvegarde du régulateur. On va pouvoir sauvegarder le régulateur, les réglages du régulateur dans notre téléphone, le bouton pour transférer les informations à quelqu'un d'autre. La sauvegarde se fait en fonction du modèle du régulateur et de sa version. Grosse nouveauté à partir de cette gamme de régulateurs-là, les réglages pourront être copiés d'une version à une autre. Alors, il pourra toujours que ce soit le même régulateur. Un simple AKV ne pourra pas être copié dans un multi-AKV. Par contre, une sauvegarde d'un régulateur en version 1.10 pourra être injectée dans une version 1.20. Une chose qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Voilà pour cette partie-là. J'espère qu'elle vous a plu. L'ACC655, c'est vraiment un offert de lance. Et je pense qu'avec l'application téléphone, ça va vraiment ouvrir de bonnes perspectives au niveau d'épannage et au niveau outils de configuration. Cofret vanne pas à pas, vanne sa ginomia. C'est un coffret développé en partenariat avec une société de câblage. On a la possibilité de venir piloter une vanne pas à pas avec les mêmes fonctionnalités qu'un AKC655. Quasiment les mêmes fonctionnalités, il y a certaines qui sont manquantes. Mais le but, c'est de venir piloter une vanne pas à pas pour des petites installations. Attention, on va venir gérer des vannes qui s'appellent des vannes UKV ou JKV. Ce sont des petites vannes. Je n'ai plus les puissances en tête, mais je crois que ça va de 4 à 12 kW. Essentiellement, pour des installations, on va avoir un seul évaporateur associé à un groupe de condensation. On va avoir la gestion de la surchauffe, comme nous l'avons déjà sur l'AKC655, sur lequel on va piloter une vanne pas à pas. On aura bien sûr la gestion des alarmes, des défauts capteurs, etc. On va pouvoir faire du dégivrage naturel électrique, gaz chaud. On va gérer l'ordre démarche compresseur, on va gérer la ventilation et on va avoir différentes informations en entrée. On va pouvoir faire de la détection CO2, donc avoir une alarme CO2, une alarme sur une humidité, une alarme personne enfermée et une alarme ouverture de porte. Le coffret est assez simple, il est vendu tel quel. Le régulateur n'est pas disponible seul, il est forcément intégré dans le coffret. Ces régulateurs-là sont basés sur une gamme d'automates qui s'appelle l'IMCX. C'est un programme qui a été fait par un de nos collègues. Voici l'imagerie qu'on retrouve sur l'écran directement, avec l'état du régulateur et la valeur de la sonde de température et de la consigne. En dessous, vous avez un deuxième menu avec l'évaporateur qui est dessiné et les différentes sondes et informations que l'on va récupérer directement depuis le régulateur. Nous allons passer à la gamme des régulateurs de centrale. La gamme AKPC, elle se sépare en deux familles distinctes. Nous avons ce que nous appelons l'entrée de gamme, qui sont les AKPC 351, 551, 651, basés sur des régulateurs MCX. Ces régulateurs-là sont dédiés aux installations HFC. Nous avons l'AKPC 572, qui est là pour gérer des boosters CO2, mais des midi-boosters CO2. On va gérer trois compresseurs positifs et deux compresseurs négatifs. Là où on bascule de l'autre côté avec notre gamme AKPC, donc 781, 782, 772, qui sont nos régulateurs haut de gamme, qui peuvent gérer des centrales HFC, mais qui sont dédiés principalement au CO2 et aux installations boosters transcritiques. Au niveau de la gamme 351, 551, 651, ces trois régulateurs sont identiques. C'est vraiment la taille qui change. Ça va être le nombre de compresseurs et d'étages condenseurs qui seront capables de gérer, qui va les différencier. Les deux modèles, 551 et 651, sont un tout petit peu plus évolués. Ils sont plus grands. On a la possibilité de les avoir avec ou sans afficheur intégré. Quand on n'a pas l'afficheur intégré, on peut avoir un afficheur déporté. Et on a différentes informations. Ces régulateurs sont aussi développés sur la gamme des automates MCX. C'est pour ça qu'on peut avoir des petits afficheurs bleus détaillés avec différents menus, différentes informations et différents graphes de la partie aspiration, de la partie condenseur, etc. Facilité d'utilisation, nous avons un assistant de mise en service. L'assistant se lance. Il nous pose des questions. En fonction de nos réponses à nos questions, on va avoir plus ou moins de questions. La première question, c'est est-ce qu'on gère la centrale complète ou juste l'aspiration ou juste le condenseur ? Et dans ce cas-là, en fonction des réponses, on va avoir plus ou moins de fonctionnalités derrière. C'est-à-dire la plage capteur, la consigne, etc. La KPC 551 a une petite fonctionnalité en plus, c'est qu'il est capable de gérer jusqu'à 8 compresseurs ou 2 fois 4 compresseurs. Comme vous le voyez à l'écran, on va avoir deux aspirations différentes pour un condenseur commun. Là, nous avons un petit récapitulatif des différentes données des trois régulateurs. Un groupe d'aspiration ou jusqu'à deux groupes d'aspiration pour le 551 et un groupe d'aspiration pour le 651. Ensuite, le nombre de compresseurs. Comme je disais, 4, 8 ou 10 compresseurs sont gérables par les régulateurs. Pareil pour la partie condenseur, on va gérer 4 ou 8 étages de ventilo-condenseur. C'est grosso modo ce qui différencie ces trois modèles. Notre partie régulateur haut de gamme avec la gamme AKPC 781 qui est assez connue, je pense. La AKPC 781 va gérer exactement la même fonctionnalité que la gamme précédente au niveau HFC. Là où elle est vraiment plus intéressante, c'est vraiment quand on va faire des installations au CO2 transcritique. Le régulateur va pouvoir gérer une aspiration. Ici, on en voit deux, mais on en va bien gérer une seule. C'est-à-dire soit le positif. Là, en l'occurrence, le positif. J'ai affiché mon pointeur. On va afficher la partie positive. On va gérer la récupération de chaleur. On va gérer la récupération de chaleur pour de l'ECS et pour du chauffage. On va venir gérer la partie gaz couleur et vanne haute pression. Et on va aussi gérer le réservoir. Un seul AKPC 781 va gérer ces fonctionnalités-là. Si on a un compresseur parallèle sur l'installation, il faudra un deuxième 781 et puis un troisième 781 si on a la gestion du négatif. Je ne rentre pas dans le détail du CO2 transcritique. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La deuxième formation que l'on propose rentre dans le détail de la régulation du CO2 transcritique. Le 781, si on gère une installation complète, on peut avoir besoin de jusqu'à trois régulateurs 781. C'est pour ça qu'a été créée l'AKPC 782. Tout l'intérêt de l'AKPC 782, c'est de venir avoir la gestion des trois aspirations, positif, négatif et parallèle, la gestion de l'ECS, la gestion de la récupération de chaleur pour le chauffage, la gestion du gaz couleur et de la vanne haute pression et la gestion du réservoir. Un seul régulateur plutôt que trois pour gérer la totalité de l'installation. Supervision. Au niveau supervision, je vais vous présenter deux modèles différents. Un modèle qui est vraiment assez simple, qui est là pour faire de la traçabilité, qu'on a appelé le M3, qui est un petit peu le frère spirituel du M2. Le but de ce coffret-là, c'est de pouvoir récupérer 12 sondes de température de manière complètement autonome et d'avoir une interface web intégrée sur le régulateur. Via le MCX, de base c'est un MCX, on a une carte SD à l'intérieur qui va venir faire de l'enregistrement et on va venir présenter les données sur une page web, comme vous pouvez le voir ici. Chaque entrée sonde peut être nommée et en fonction du nom qu'on va y rentrer, on va récupérer ces noms un petit peu partout au niveau du traçage des historiques, au niveau de la visualisation des courbes. On va avoir les valeurs mini, moyennes et maxi de chaque sonde de température. Ensuite, on va faire une alarme haute et une alarme basse pour chacune des sondes. Il a été aussi prévu des sorties pour venir piloter deux pistes d'éclairage, deux pistes d'hiver et une piste de climatisation et une piste de chauffage. On va venir mettre des sondes de température magasin, sondes de température extérieure, venir mettre des consignes à l'ouverture à la fermeture du magasin, un différentiel, des autorisations de marche sur la température extérieure, des forçages aussi sur la température extérieure s'il fait vraiment trop froid, des anticipations de marche, on va avoir les horreurs d'ouverture du magasin. C'est vraiment quelque chose d'assez simple et basique, mais à mettre en route, c'est extrêmement rapide. Fonctionnalités d'éclairage et d'hiver qui se ressemblent assez. On peut basculer le divers sur de l'éclairage. Si ce n'est que l'éclairage, ils vont avoir en plus une entrée interrupteur crépusculaire pour l'éclairage extérieur. Ils auront une fonctionnalité marche à réconner. Et enfin, notre gamme AKSM 800. C'est notre superviseur qui existe maintenant depuis 3-4 ans. Je vous ferai une petite aparté à la fin sur son évolution qui devrait arriver courant d'année. L'AKSM 800 existe en 3 versions différentes. L'AKSM 820, 850 et 880. Ce qui va les différencier, c'est la taille de l'installation qu'on va vouloir gérer. Un AKSM 820 est dédié aux petites installations. On va pouvoir gérer jusqu'à un maximum de 32 régulateurs. Là où un 850 et un 880, on va gérer jusqu'à 120 régulateurs par AKSM. Et on va pouvoir avoir des fonctionnalités de mètre élève. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 mètre et jusqu'à 9 élèves pour le 850 et le 880. Potentiellement, on peut monter à 1200 régulateurs sur une même installation. Les protocoles d'enfausses lus directement sont le Modbus RS485, le LON RS485 et le SNMP. C'est une communication IP qui est plutôt développée en Angleterre et pas trop dans le reste de l'Europe. On a la possibilité de récupérer des anciens régulateurs d'Annebus, toute la vieille génération AKC qui date de 1992, comme je disais au tout début, avec un appareil en option. Et on a la possibilité de mettre des régulateurs tierces d'autres marques dès lors qu'ils sont communiquants Modbus IP ou Modbus RTU. Et dans ce cas-là, on va avoir un petit régulateur passerelle entre l'AKSM et le régulateur tierce. Au niveau de la communication élève, on va avoir trois types. Il est native XML, donc un système d'informatique XML peut aller taper directement dans le régulateur et remonter dans l'AKSM et remonter toutes les données des régulateurs. Tout est mis à disposition. L'XML, ce n'est pas forcément quelque chose de très répandu. On a développé un petit boîtier Modbus XML. En option, on a la possibilité de pouvoir interfacer un module Modbus configurable. On choisit ce qu'on veut remonter comme données. Et ensuite, le boîtier met à disposition toutes les données en Modbus IP. Au niveau de l'accès à distance, on va avoir la possibilité de s'y connecter via un navigateur web ou via une application sur ordinateur ou un smartphone. Les fonctionnalités smartphone sont assez légères. On n'aura pas accès à un plan. On n'aura pas accès à la configuration de l'installation. On aura accès à la configuration des régulateurs et aux courbes sur les régulateurs ainsi qu'aux alarmes. Au niveau des fonctionnalités diverses, j'en parlais juste à l'instant, on a la possibilité d'avoir un plan, que ce soit via le navigateur Internet ou via l'application. On va avoir 5 vues web, 5 vues sur le navigateur ou sur l'application. Et on peut avoir aussi 5 vues différentes directement sur l'écran de l'appareil. Des entrées-sorties diverses, suivant la taille de l'appareil, on va avoir jusqu'à 20 entrées analogiques supplémentaires en plus des 32 sondes ou sur les plus gros modèles, 80 entrées analogiques. On va aussi avoir des entrées tout ou rien, 20 et 70 ou 70 sorties analogiques, 70 sorties tout ou rien pour pouvoir venir piloter différentes fonctionnalités qu'on pourrait rajouter en fonction du besoin. Au niveau des relais d'alarme, on a 5 plus 1 relais d'alarme. Pourquoi 5 plus 1 et pas directement 6 ? Parce qu'en fait, on a un relais d'alarme intégré à la KSM et 5 relais configurables déportés. On va pouvoir avoir des modules d'acquisition d'entrée-sorties et utiliser 5 de ces sorties pour faire du renvoi d'alarme et venir dispatcher les alarmes en fonction des envies, le positif, le négatif, le technique, etc. Les alarmes température, les alarmes de détection CO2, etc. Les autres différences, on va les retrouver ici. Alors, différence, il y a une partie commune, donc on va avoir des fonctionnalités d'optimisation. Le but étant toujours de faire des économies d'énergie, on va pouvoir venir faire de la BP flottante. L'intérêt de la BP flottante, c'est que la KSM va venir surveiller un régulateur de centrale et les régulateurs d'évaporateurs associés à cette centrale. Il va regarder comment travaillent les évaporateurs et s'il n'y a pas besoin de faire de froid, on va venir naturellement remonter la BP ou on va regarder l'évaporateur qui travaille le plus mal et on va venir adapter la BP de la centrale par rapport à ce régulateur. Il faut savoir qu'un degré gagné en BP ou en HP, c'est entre 2 et 3 % d'économie d'énergie réalisée sur la consommation électrique. On va pouvoir, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure avec la KCC 55, gérer les dégivrages centralisés, on va gérer les fonctions de CO2, Liquid Management, donc le fameux CALM et des fonctionnalités Smart Grid. Donc les fonctionnalités Smart Grid, ça va être par exemple quand des contrats sont signés avec EDF, venir effacer de la puissance sur une installation. On a des chaînes de magasins qui nous ont demandé ces fonctionnalités-là. On va pouvoir venir effacer pendant une période donnée X MWh sur les magasins, sur une flotte de magasins bien entendu. Et on va venir, par exemple, remonter la BP, couper des compresseurs, tout en garantissant la sécurité. Si jamais il y a besoin de faire du froid, il y a des alarmes de température sur le magasin, on va venir sauter ces fonctionnalités Smart Grid. On va pouvoir faire de l'accumulation de froid avant une période donnée. On va même pouvoir décaler des horaires de dégifrage. Au niveau climatisation et éclairage, on a la possibilité via la KSM 820 ou 880 de venir gérer des pistes de clim ou des pistes d'éclairage. On aura 10 zones de clim, 10 zones d'éclairage et 45 zones de clim et 30 zones d'éclairage au niveau de la KSM 880. Le 850, vous voyez, il n'y a pas d'HVAC, il n'y a pas d'éclairage de spécifié. Simplement, c'est ce qui permet de faire la différence entre le 850 et le 880. Le 850 est dédié à réfrigération. Là où le 880 est notre modèle full, on a toutes les fonctionnalités. Au niveau énergie, on a la possibilité de configurer 32 compteurs sur la KSM 820 et 80 compteurs sur le 850 et le 880. Ces compteurs, ça peut être des compteurs d'eau, des compteurs de gaz, des compteurs d'électricité, tout ça via des informations impulsionnelles. Au niveau des compteurs électriques, on a la possibilité de mettre en communication mode bus des compteurs WattNode et depuis récemment, les tout derniers compteurs Carlo Gavazzi communiquant mode bus sont compatibles avec l'installation. Et enfin, en option, on a la possibilité de communiquer avec les modules TICBUS. On a besoin de mettre un régulateur avec le boîtier TICBUS. Ça permet de récupérer la téléinformation client provenant d'EDF et de récupérer différentes informations comme la consommation, les puissances engagées, la période tarifaire, etc. Donc, notre AKSM, comme je le disais, existe depuis quelques années et nous allons avoir une évolution assez importante de l'AKSM qui va s'appeler l'AKSM 800A. Actuellement, j'ai un prototype dans mon garage pour faire quelques tests. Je peux voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc là, la grosse évolution, c'est qu'on va supprimer le clavier en bas de l'appareil et on va venir activer le tactile. Les processeurs et la mémoire ont été remplacés parce qu'avec toutes ces années, l'ajout de fonctionnalités commencent un petit peu à ralentir. On a aussi supprimé tout ce qui était lié à l'Adobe R et à l'Adobe, j'allais dire le Java mais non, à vos autres fonctionnalités Adobe, le Flash Player, voilà, pardon, excusez-moi, qui apporte beaucoup de lenteur sur les installations informatiques. Donc là, on est en HTML5 pur directement. Donc, on a un un appareil qui est beaucoup plus réactif. On va pouvoir avoir, on va avoir une différence au niveau des ports physiques. Donc, on va avoir un deuxième port USB directement sur l'installation, un deuxième port Ethernet, un deuxième port Modbus. Donc, en activant ce deuxième port Modbus, on va pouvoir monter jusqu'à 199 régulateurs en communication. À terme, on aura aussi du CAN bus directement dessus. les deux ports Ethernet vont permettre d'avoir deux réseaux directement sur l'appareil ou de mettre en communication plusieurs passerelles ou un PC et un réseau sans avoir à mettre de switch ou de routeur sur l'installation. On va collecter plus de données puisqu'on va avoir une augmentation de la mémoire au niveau des enregistrements. Actuellement, on a 600 points enregistrables. Là, on va pouvoir monter à 1200 points et actuellement, si on enregistre 120 points avec un point toutes les 10 minutes, on a un an de stockage dans l'appareil. Avec la nouvelle version, nos 1200 points seront stockés pendant un an dans la mémoire de l'appareil. Au niveau aussi des historiques, directement dans la mémoire de l'appareil, on en aura plus. On va avoir les 10 000 dernières alarmes de l'installation ainsi que les 10 000 dernières informations de traçage là où actuellement, on n'en a que 250. On va avoir une connexion directe simplifiée. Actuellement, pour se connecter directement sur l'appareil, il faut mettre un câble réseau, il faut configurer des réseaux IP et ce n'est pas forcément simple d'accès pour tout le monde. Pour simplifier ça, on aura une connexion directe en Wi-Fi. Un menu, un bouton activable et le Wi-Fi est activé pour deux heures ce qui permet de s'y connecter dessus et de faire la configuration. Étant donné que c'est du HTML5 pur, on peut s'y connecter avec n'importe quel navigateur. On pourra s'y connecter avec un PC mais avec aussi un téléphone et une tablette et on aura accès à la totalité des données, à la totalité des informations. Voilà ici, petit rappel des différentes fonctionnalités au niveau des points d'historique, au niveau de la connexion Wi-Fi, au niveau des ports USB, des différentes fonctionnalités. Autre chose, je n'ai pas abordé, la mise à jour. La mise à jour ne se fait plus manuellement, elle se fait toujours manuellement mais elle ne se fait plus par l'intermédiaire d'une clé USB où il faut se connecter sur l'appareil. L'appareil, s'il est connecté à Internet, va aller chercher directement la mise à jour sur Internet, prévenir sur l'écran qu'il y a une mise à jour à la personne de choisir s'il fait la mise à jour ou pas. La mise à jour est grandement simplifiée, juste appuyer sur un bouton et l'appareil se met à jour rapidement. C'est à peu près cinq à six minutes la mise à jour actuellement de l'appareil contrairement à la version actuelle où on est plutôt entre 30 et 60 minutes suivant l'historique de l'appareil amigré. On n'aura plus d'outils, c'est à dire qu'on n'aura plus de logiciels, on n'aura plus besoin du logiciel StoreView, on n'aura plus besoin du logiciel RMT, on va se connecter directement avec son navigateur et le navigateur va intégrer les fonctionnalités de StoreView et de RMT donc les logiciels pour ceux qui connaissent de configuration actuelle de la passerelle seront intégrés directement dans l'interface web. Voilà pour ma part. Julie, si tu veux reprendre la main sur cette partie-là. Merci, merci Michael. Si vous n'avez pas encore saisi vos questions, c'est le moment de nous les transmettre dans la boîte à questions. On en a quelques-unes. Alors, il y a une personne, Michael, qui nous demande si lorsqu'on connecte beaucoup de régulateurs, est-ce qu'il faut mettre en place un amplificateur? Alors, ça va dépendre du type de bus, c'est-à-dire que sur du mode bus, non, ça a été prouvé, testé, qu'on peut monter jusqu'à 120 régulateurs sans amplificateur. Par contre, effectivement, sur un réseau LON ou sur un réseau Danbus, donc les anciens types de réseaux, le LON, on préconise un amplificateur tous les 60 régulateurs, tous les 1200 mètres de bus. Au-delà, il faut mettre un amplificateur, effectivement. Merci. On a une autre question. Comment agit la sonde produit sur la régulation? Elle n'agit pas sur la régulation. Elle est juste pour faire de l'information. On fait de l'alarme haute, de l'alarme basse, mais on n'agit pas sur la régulation. C'est juste de l'information. On a une autre qui nous dit est-ce que tu peux nous redonner les valeurs mini et maxi sur le réglage surchauffe adaptative. Je ne sais pas si ça forme une vraie question. sur le réglage magique. il n'y a pas de réglage magique. C'est un petit peu en fonction de l'installation. Normalement, ce sont les fabricants de meubles qui déterminent ces valeurs-là. Mais si mes souvenirs sont bons, grosso modo, les valeurs par défaut doivent être entre 6 et 10. je ne les ai pas en tête, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ok. On a une autre question. Une personne qui nous dit quand il y a des régulateurs d'autres marques, tu as indiqué que c'était quand même communiquant avec le mode bus. Oui. Comment savoir du coup si ça fonctionne ou pas avec nos produits à nous ? Il faut nous faire parvenir la table mode bus du dit régulateur et ensuite nous, on regarde si c'est quelque chose qui est interfaçable ou pas. Il y a un petit peu de développement à faire dessus. Donc, il y a un travail. Quand tu dis nous faire parvenir, Mickaël, c'est à l'adresse cscfrance atdenfos.fr ? Ça peut être celle-là ou ça peut être l'adresse support.foodretail arrobasdenfos.fr. Ok. Super. Dernière question pour le moment qu'on a. C'est peut-on avoir les dates sur la formation CO2 que tu as mentionnée ? La formation CO2 a donc lieu le 23 avril à 10h30. Vous pouvez retrouver toutes les informations et les liens d'inscription sur le site d'enfos.fr. En première page, il y a un petit lien vers les webinaires. Il y a toutes les programmations, toutes les sessions disponibles. Quand vous cliquez sur la session, ça vous inscrit directement. Voilà, Mickaël, on a répondu à toutes les questions qu'on avait dans la boîte à questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours les poser. Toutes celles qui ont été posées ont été enregistrées, si jamais on en a raté une. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose. On pourra toujours y répondre par mail. Voilà, on pourra toujours y répondre par mail. En tout cas, on vous remercie pour votre participation aujourd'hui. Tel qu'on vous a averti, on vous partagera la présentation que vous avez vue ainsi que l'enregistrement. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire soit à notre newsletter ou à nos réseaux sociaux pour être au courant de notre actualité. Et puis, en effet, de retrouver le programme de toutes les formations disponibles dans fausse.fr. Merci à vous et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci Julie. Au revoir.